Bienvenue sur BA Academy. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour les travaux dirigés sur la dilatation des liquides. Et donc, en exercice 1, déjà, je lis. Au cours de la description du thermomètre médical, le professeur dit ceci à ses élèves de 5e. Pour faciliter la lecture sur un thermomètre médical, la tige de verre donne une image grossie de la colonne de mercure. Le canal de ce thermomètre est très fin. A la fin de l'explication, tes deux voisins n'arrivent pas à s'accorder sur le rôle du canal très fin. L'un prétend que c'est pour mieux voir la variation du volume dilaté. L'autre dit plutôt que c'est un vase d'extension. Il te sollicite pour les départager. Petit 1, définit la dilatation d'un liquide. Petit 2, dit si l'on peut comparer la dilatation de deux liquides qui ont des volumes différents. Troisièmement, explique pourquoi le canal du thermomètre est très fin. Bien, nous allons passer tout de suite à la solution. Donc j'écris solution. Premièrement, on a dit de définir la dilatation d'un liquide. On dira que la dilatation d'un liquide est l'augmentation de son volume du fait de l'élévation de la température ou bien dû à l'élévation de la température. Donc on écrit la dilatation d'un liquide et l'augmentation de son volume du fait de l'élévation de la température ou bien dû à l'élévation de la température ou bien dû à l'élévation. Voilà. Deuxièmement, on dit si l'on peut comparer la dilatation de deux liquides qui ont des volumes différents. On va dire tout simplement que non, car pour comparer la dilatation de deux liquides, de liquides, il faut que le volume disons le volume initiaux, soit, incisément, soit, 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 le volume initiaux soit, les mêmes. voilà. Donc non, car pour comparer la dilatation de deux liquides, il faut que leur volume initiaux soit le même. troisième, on dit explique pourquoi le canal du thermomètre est très fin. Alors on dira tout simplement, comme l'a dit un des camarades, que le thermomètre, que le thermomètre, en fait le canal est fin. voilà, il y a un qui a dit que l'un prétend que c'est pour mieux voir la variation du volume dilaté, c'est ça. Donc on dira que, troisième, troisième, le canal du thermomètre F1, F1, le thermomètre, le thermomètre médical F1, pour, voilà, il revient sur sa phrase, il dit, pour mieux voir la variation du volume dilaté, pour mieux voir, mieux, voir, la variation, du volume dilaté, bien, le la, la variation, je vais effacer le la de l'autre côté, voilà, mieux voir la variation, excusez, pour, pour, voilà, pour mieux voir la variation, je gomme l'autre là, voilà, très bien, pour mieux voir la variation du volume dilaté, voilà, donc nous avons fini avec cet exercice, bien, on commence le exercice numéro 2, complète les phrases suivantes, la dilatation d'un liquide, se produit lorsque sa température, augmente, donc ici c'est augmente, le liquide dilaté, se refroidit, son volume est égal à son volume initial, le liquide, le liquide se dilate mieux que les solides, les facteurs liés à la dilatation d'un liquide sont, premier facteur, nous avons le volume initial du liquide, deuxième facteur, nous avons la nature du liquide, troisième facteur, nous avons l'élévation de la température, bien, on a fini avec cet exercice numéro 2, nous commençons l'exercice numéro 3, on complète le test avec les mots ci-dessous qui conviennent, égale, moins et plus que, les liquides se dilatent quand la température augmente, l'augmentation du volume est liée au volume initial, plus le volume initial est grand, moins, le liquide est dilaté, donc on va écrire c'est moins, les liquides se dilatent plus que les solides, quand un liquide dilaté se refroidit, son volume est égal à son volume initial, on a fini avec cet exercice numéro 3, nous arrivons à l'ercice numéro 4, je relis par une flèche, la dilatation du liquide au facteur, dont dépend cette dilatation, on va relier maintenant, la dilatation d'un liquide, par tel lié à la dilatation, nous avons dit qu'il y a le volume du liquide, donc ici, ensuite nous avons parlé de la température, et nous avons parlé de la nature du liquide, voilà donc, les facteurs, dont dépend la dilatation du liquide, nous avons fini avec cet exercice numéro 4, nous arrivons à l'ercice numéro 5, on dit, ici, donne l'intérêt d'un vase d'extension, d'un vase à extension, on vient d'un vase d'extension, alors on va donner l'intérêt, donc on écrit, donc on écrit, quand on dit l'intérêt, c'est-à-dire, c'est le rôle joué, à le vase à extension, on écrit, 1, l'intérêt, d'un vase à extension, pour utiliser leur terme, est de donner, est de donner, la place, est de donner au liquide, de se dilater, donc voilà, l'intérêt, l'intérêt c'est que, permet d'abord, au, de donner la place, au liquide de se dilater, et maintenant, aussi, cela a pour, avantage, pour empêcher, la, détérioration, du, récipient qui le contient, donc voilà, l'intérêt, c'est que, dans un premier temps, ça permet de donner, la place au liquide de se dilater, et cela empêche, la détérioration du liquide, et du récipient qui contient le liquide, deuxièmement, dit ce que l'on observe, quand l'on plonge brusquement, un récipient muni d'un tube fin, contenant un liquide dans, de l'eau chaude, rouge, on dira, que le niveau du liquide, monte, dans le tube fin, le, niveau, du liquide, monte, dans, le tube fin, ça c'est l'observation, et, cette observation, on va dire que cela, résulte, du fait que, le liquide, s'est dilaté, le liquide s'est dilaté, cela résulte, du fait que, le liquide s'est dilaté, dilaté, quand il échauffe, quand il, s'est dilaté, quand il, s'est chauffé, quand il s'est, chauffé, voilà, vous voyez, donc, lorsque, nous plongeons, on dit, dit ce que l'on observe, quand l'on plonge brusquement, un récipient muni, d'un tube fin, contenant un liquide, dans, de l'eau chaude, ce qu'on observe, c'est que le niveau du liquide, monte, dans le tube fin, et cela, est la résultante, du fait que, le liquide, s'est dilaté, quand il s'est, chauffé, exercice, numéro 6, en vue, de comparer, la dilatation, de certains liquides, le professeur, de physique chimie, d'une classe de 5ème, remet, à ses élèves, le tableau ci, des sous pour études, le volume initial, de chaque liquide, est 1 litre, l'augmentation, de volume, en millilitres, est donnée, dans le tableau, les liquides, sont chauffés, de 0 degrés, à 100 degrés, dans des récipients, identiques, donc, nous avons, les différents, les différents, liquides, qui sont là, nous avons, l'acétone, le benzène, l'alcool, le kérosène, l'huile, la glycérine, l'eau, et le mercure, on dit, tu es élève, de la classe, petit 1, définit la dilatation, d'un liquide, petit 2, cite les facteurs, liés à la dilatation, d'un liquide, petit 3, donnons, le nom du liquide, le plus dilatable, et le liquide, le moins dilatable, donc, solution, petit 1, on reprend, la dilatation, d'un liquide, on a déjà défini, plusieurs fois, donc, la dilatation, d'un liquide, et, l'augmentation, de son volume, l'augmentation, de son volume, due, à l'élévation, de la température, donc, on a défini, la dilatation, d'un liquide, on dit, la dilatation, d'un liquide, est l'augmentation, de son volume, dû à l'élévation, de la température, du, deuxième question, cite les facteurs, liés à la dilatation, d'un liquide, donc, voilà, ces deux questions, il faut les connaître, ça, ça oblige, quels sont les facteurs, qui influencent, la dilatation, d'un liquide, donc, le premier facteur, nous avons, le volume, initial, du, liquide, le deuxième facteur, nous avons, la nature du liquide, et, le troisième facteur, nous avons, l'élévation de la température, de la température, nous avons reculé un peu, l'élévation à la température. Il faut les donner à la température, qui nous avons des pieds, nous avons des pieds. On dit, donnant le nom du liquide le plus dilatable et le liquide le moins dilatable. Donc on regarde, pour savoir quel est le liquide qui se dilate le plus, il suffit de regarder le volume le plus grand. Ici, quand on regarde en millilitres, nous avons l'acétone qui a 65 millilitres. Après chauffage, son volume a augmenté de 65 millilitres. Et le moins dilatable, nous voyons que c'est le mercure qui a son volume qui a augmenté de 9 millilitres. Donc on va écrire cela. On va écrire le liquide le plus dilatable. Le liquide le plus dilatable. Et, on regarde dans le tableau, on a dit que c'est l'acétone. Et l'acétone. L'acétone. Et puis le liquide le moins dilatable. Le liquide le moins dilatable est le mercure. Parce que c'est lui, son volume, qui a le moins augmenté. Et l'acétone est celui qui a le volume qui a le plus augmenté. Bien. Alors, après toutes ces notions, toutes ces leçons, tous ces exercices, il y a quand même des choses sur lesquelles je voudrais attirer votre attention. Vous voyez ici, on dit que lorsqu'un liquide se chauffe, il se dilate du tout l'eau. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Lorsqu'on dit que les mers débordent, le réchauffement climatique fait que les mers chauffent et donc débordent. Il y a la dilatation des océans qui font qu'aujourd'hui, nous avons le littoral qui est en train de finir. Donc, vous voyez l'effet du réchauffement climatique des combustions que nous avons étudiées auparavant sur la dilatation des liquides et donc sur la dilatation de l'eau qui entraîne aujourd'hui tout ce que nous voyons comme effet néfaste des océans sur la vie des hommes. Je vous remercie. Cette séance de travaux dirigée prend fin ici. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker cette vidéo, à commenter la vidéo, à partager avec d'autres autour de vous afin que chacun puisse apporter sa pierre à ce que nous sommes en train de commencer comme aide pour nos jeunes apprenants. Je vous remercie. Je vous remercie.